Aujourd'hui on parle de l'histoire entre Tonks et Lupin. Vous vous sentez prêt ? Peu de temps après être devenu Aurore, Tonks se rejoint Maugrey dans l'Ordre du Phénix. C'est là qu'elle fait la connaissance de Remus Lupin. Malgré la différence d'âge, la sorcière tombe très vite sous le charme de Remus. Mais Lupin passe au début totalement à côté des sentiments de Tonks. Ridiculous ! Celui-ci étant habitué à se considérer comme trop dangereux pour la moindre relation. Néanmoins petit à petit, tous les deux se rapprochent et finissent par partager les mêmes sentiments. Tonks lui déclare sa flamme à plusieurs reprises mais Remus la rejette. Il ne peut se résoudre à la mettre en danger et décide même d'accepter des missions extrêmement dangereuses et éloignées pour être sûr que Tonks soit le plus loin possible de lui. Je vous prendrai pour un idiot si vous n'aviez pas peur. Cela blesse énormément la sorcière qui déprime de plus en plus. A tel point qu'elle en perd le contrôle de ses métamorphoses. Elle ne parvient pas à renoncer à Remus. Son patronus en est même affecté, passant d'un lapin à un loup. Pour la suite, je te mets le lien de la partie 2 en commentaire.